Ce qui m'a amenée à superviser des stages, c'est l'envie d'accompagner et de soutenir les nouveaux, le partage du savoir-faire, d'être présente pour les nouveaux qui viennent. C'est vraiment au cœur de nos priorités d'être présents et de veiller au bien-être de nos stagiaires. La supervision est très importante, ça nous aide dans le recrutement des nouveaux employés parce qu'on a toujours besoin d'avoir d'autres professionnels pour joindre notre équipe. Et à mieux servir notre clientèle. Et des fois, on est très chanceux, notre stagiaire devient une collègue de travail. Dans mon cas, maintenant, je travaille avec la stagiaire qui est maintenant collègue et on travaille de très près ensemble. On aime beaucoup ça. On a des étudiants en soins infirmiers, en santé et en services sociaux, en administration, venant de diverses maisons d'enseignement, professionnelles, collégiales et universitaires. On a aussi des infirmières du recrutement international qui doivent passer par un stage pour une mise à niveau afin de pouvoir exercer au Québec. L'accueil et l'intégration des stagiaires au sein du CISSS de Laval, c'est aussi important que l'accueil d'un nouvel employé. C'est un élément crucial qui donne le goût à une personne d'intégrer ou non une équipe de travail, un milieu de stage, voire même un domaine d'études. Les avantages de superviser sont nombreux, autant pour soi que pour l'équipe de travail. En fait, il y a les compétences qu'on peut développer, mais aussi les apprentissages qu'on peut faire, autant personnelles que professionnelles. Par exemple, dans le cadre de notre travail, on n'a pas toujours la chance de consulter les nouvelles études dans les données probantes. Donc, d'avoir un stagiaire, ça nous permet d'avoir un accès facile et privilégié à ces informations-là. Donc, dans un sens, ça nous permet de nous maintenir à jour dans notre pratique. Être superviseur de stage, ça permet de développer des nouvelles compétences professionnelles. Par exemple, la capacité de donner de la rétroaction aux stagiaires. Ce qui m'a amenée à faire de la supervision de stage, c'est mon désir, en fait, de redonner à la profession, étant donné que j'ai été moi-même stagiaire. C'est aussi le fait que ça permet de faire quelque chose de différent, en dehors des activités habituelles de notre travail. Il y a la possibilité de faire reconnaître la supervision de stage comme activité de formation continue auprès de son ordre professionnel. Ce que j'aime dans l'expérience de supervision de stage, c'est en fait de pouvoir transmettre mes connaissances, mais aussi de pouvoir acquérir des nouvelles connaissances de mes stagiaires. Je trouve que c'est une belle opportunité d'échange et de partage avec les étudiants, mais aussi une belle occasion de former la relève. Il y a plusieurs ressources qui sont offertes aux superviseurs de stage, que ce soit par le CISSS de Laval ou les maisons d'enseignement. Par exemple, il y a de la formation, des guides du superviseur, de l'encadrement offert par les maisons d'enseignement, ou du pérage avec des personnes seniors ou un gestionnaire. On se sent soutenus et épaulés par les gestionnaires auxquels on peut s'adresser, puis leurs portes sont toujours ouvertes. Aussi, tout le monde est professionnel au niveau du travail, ça se voit, parce que tout le monde met l'épaule à la roue. Nous avons plusieurs modes de supervision, soit individuels, de groupes, et pour certaines directions, on offre également la co-supervision. Donc, au sein de Sapa, on a une superviseur principale qui s'occupe de l'accueil administratif, la liaison auprès des maisons d'enseignement, du soutien, et on a également les co-superviseurs qui accompagnent au quotidien les stagiaires. C'est une modalité qui plaît beaucoup, autant aux maisons d'enseignement qu'aux stagiaires qui sont chez nous. Un stagiaire, ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur pourquoi tu fais telle ou telle chose. Ça demande une très grande capacité d'introspection, mais c'est riche parce que ça permet de remettre en question aussi sa pratique et de réfléchir à pourquoi on fait les choses de telle façon, puis de partager aussi sa passion. C'est une merveilleuse expérience d'avoir le temps de former la relève. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. On n'est jamais seul, on est toujours accompagné en cas de défi. C'est vraiment une belle expérience professionnelle. J'aime beaucoup enseigner. Je trouve que plus on comprend la matière, plus on est capable de l'enseigner. Et je trouve que pendant le processus, je vois progresser l'étudiante et ça me donne vraiment un sens de fierté de voir qu'ils ont gagné de l'expérience et de confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada